coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme promis je vous retrouve pour vous expliquer comment j'adapte mes échantillons quand mes échantillons ne correspondent pas aux échantillons qu'il ya dans les patrons de tricot comment j'adapte ou quand je veux avoir si on a du 90 pour un S et du 100 pour un M et que moi je veux avoir ce pull ou ce gilet en 95 cm avec juste 5 cm d'aisance et bien je vous montre comment j'adapte mon échantillon pour avoir la largeur que je veux donc ça ça vous intéressez alors lors de la première lecture de ce fichier ça peut vous paraître un peu compliqué ça peut vous paraître un peu enfin la première fois qu'on voit les maths c'est parfois un peu compliqué alors posez vous faites peut-être des arrêts sur images pour voir vraiment pour comprendre la logique que je vous explique et vous allez voir une fois que vous aurez compris vous pourrez adapter n'importe quel patron à vos mensurations n'importe quelle laine à vos mensurations enfin dans la limite du possible vous pouvez pas faire un patron des cas en bulky c'est pas possible quoi donc toujours dans la limite du possible et vous allez comprendre que c'est pas si compliqué que ça allez go c'est parti dans un premier temps on va s'intéresser aux croquis qu'on retrouve généralement dans tous les patrons tricot mais pas tout le temps donc j'ai mis ici la séparation a en couleur qui est en fait la séparation des manches et du corps c'est à dire que c'est à ce niveau là qu'on va venir mesurer l'aisance qu'on veut la valeur qu'on veut et ça correspond à un dos plus un devant donc a égale le dos plus le devant alors on va maintenant parler de l'aisance si vous avez un tour de poitrine de 90 et que vous voulez une aisance à 0 et bien dans ce cas là vous prenez votre pull doit avoir une circonférence de 90 cm donc vous prenez la taille qui correspond à 90 cm si vous voulez une aisance de 10 cm et bien votre circonférence doit faire 100 cm et si vous voulez une aisance de 20 cm alors votre pull doit faire 110 cm une autre notion qu'on trouve aussi dans les patrons c'est la notion de taille donc xs sml xl xxl qui correspondent toutes à un nombre de centimètres ne vous attardez pas sur les tailles lettrées attardez vous plutôt sur le nombre de centimètres auxquels elles correspondent et voyez par rapport à l'aisance que vous voulez aussi donc une deuxième notion qu'on a aussi dans tous les patrons c'est la notion de l'échantillon pour 10 cm dans ce cas ci on a 21 mailles et 28 rangs pour 10 cm moi ce que je veux c'est ramener cette notion à 1 cm retenez bien cette notion de 1 cm parce que ça va être la base de tout donc je divise tout par 10 et j'obtiens 2,1 mailles x 2,8 rangs pour 1 cm donc j'insiste bien retenez bien cette notion de 1 cm parce que c'est vraiment la base de tous les calculs qui vont suivre une fois que vous avez séparé votre corps des manches vous avez rajouté vos mailles sous les aisselles on vous dit dans le patron voilà maintenant pour le corps vous avez autant de mailles et bien ces mailles correspondent à un nombre bien précis qui est en fait le nombre de centimètres pour la taille fois le nombre de mailles au centimètre donc pour un s vous avez 189 mailles 189 c'est égal à 90 cm fois les 2,1 mailles qu'on a dans notre échantillon pour 1 cm la taille m c'est 210 mailles donc ça équivaut à 100 cm de ma taille m fois 2,1 mailles de mon échantillon au centimètre et mes 231 mailles de la taille L correspondent à mes 110 cm x 2,1 mailles de mon échantillon au centimètre aussi alors moi ce que je veux c'est 100 cm de circonférence au niveau A donc avec une aisance de 10 cm et j'ai un échantillon de 19 mailles x 24 rangs pour 10 cm c'est à dire que j'ai deux mailles en moins c'est à dire que mon échantillon est un peu plus grand alors je divise tout par 10 pour tout ramener à un centimètre et je me retrouve avec 1,9 maille pour 1 cm donc si je prends la taille M avec un échantillon de 21 mailles 210 divisé par 2,1 j'ai bien mes 5 cm donc si j'ai l'échantillon de 21 mailles c'est ok mon échantillon fait 1,9 maille au centimètre donc je prends mes 210 mailles que je divise par mon nouvel échantillon au centimètre 210 divisé par 1,9 ça me fait 110 cm et 110 cm c'est la taille L quoi c'est beaucoup trop grand donc comme je veux 100 cm de circonférence et bien je prends la taille plus petite puisque c'est trop grand je prends la taille S et je recalcule je fais 189 mailles qui correspondent à la taille S que je divise par 1,9 donc mon échantillon au centimètre et j'obtiens 99,47 et 99,47 c'est ce qui se rapproche le plus de 100 donc en conclusion je dois prendre la taille S avec un échantillon de 19 mailles pour 10 cm c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je veux maintenant imaginons que j'ai un échantillon de 23 mailles pour 10 cm et bien toujours la même manipulation je divise tout par 10 pour ramener à 1 cm donc pour 1 cm j'ai 2,3 mailles et je vais voir ce que ça donne avec ma taille M qui correspond à 100 cm donc je prends mes 210 mailles que je divise par 2,3 et je vois que là j'ai 91 cm soit 9 cm de moins que ce que je voudrais donc c'est beaucoup trop petit donc là je vais prendre la taille au dessus je vais prendre le L pour avoir mes 100 cm donc je prends les 231 mailles de la taille L que je divise par 2,3 et là j'ai les 100 cm que je veux donc pour avoir 100 cm avec un échantillon de 23 points pour 10 cm il faut que je prenne la taille L dans ce cas ci imaginons maintenant que je souhaite avoir cet ouvrage avec une circonférence de 95 cm dans le patron qu'on propose il ya soit 100 cm soit 90 cm moi je veux 95 de donc je sais qu'il faudrait que j'ai un échantillon de 22 mailles alors comment je calcule et bien je fais 22 mailles pour 10 cm ça me fait 2,2 mailles pour 1 cm moi je veux 95 donc je fais 95 fois 2,2 mailles j'obtiens 209 mailles donc je choisis la taille M qui comprend 210 mailles et j'aurai 95 cm avec un échantillon de 22 mailles pour 10 cm alors vous devez aussi tenir compte du nombre de rangs au 10 cm donc moi je sais qu'un raglan pour ma taille doit mesurer donc la ligne de raglan doit mesurer entre 19 et 21 cm et demi donc soit j'adapte soit je n'adapte pas mais faites attention parce que quand on change de taille ben généralement le nombre de rangs change aussi donc il faut faut être sûr que ça tombe vraiment dans la bonne fourchette alors soit on mesure au fur et à mesure soit on adapte alors si on a dans l'échantillon du patron 28 rangs pour 10 cm et que mon échantillon comprend 24 rangs pour 10 cm ça veut dire que j'ai quatre rangs de moins pour 10 cm et que je vais devoir tricoter un rang de moins tous les 2 cm et demi idem si j'ai un échantillon plus grand donc de 32 rangs au 10 cm et bien ça veut dire que j'ai quatre rangs en plus à faire sur 10 cm donc un rang de plus à faire tous les deux centimètres et demi donc parfois ça tombe bon quand on adapte son échantillon ben le nombre de rangs correspond à ce qu'on a mais parfois ça ça ne tombe pas tout à fait bon et soit on doit en tricoter en moins soit on doit en tricoter en plus donc soyez vigilant de ne pas vous retrouver avec un dessous de bras qui vous tombe à la taille donc c'est important aussi cette notion du nombre de rangs alors j'espère ne pas vous avoir perdu en cours de route j'ai essayé de vulgariser au maximum de façon à ce que ce soit vraiment beaucoup plus simple dites moi si maintenant vous avez compris si c'est clair pour vous si c'est pas clair ben je vous dirais regardez encore la vidéo peut-être faites des arrêts sur image sur certaines diapes sur certaines images pour vraiment vous rendre compte des liens qu'il y a entre les nombres de centimètres et l'échantillon au centimètre et vous allez voir cette logique apparaître donc voilà ben j'espère que j'ai pu vous aider à y voir plus clair et une fois qu'on a bien cette notion en tête on peut faire ce qu'on veut avec avec ses patrons et avoir vraiment des choses qui nous tombent bien à la taille quoi la bonne taille voilà je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao